Amis de la pensée positive, bonjour ! Pour ce sixième cours de pensée positive, le titre sera « Les pierres de gratitude ». Alors, comme beaucoup de personnes, lorsque je me balade dans la nature, j'aime bien ramasser des belles pierres. Là, celle-ci n'a pas été ramassée, elle a été trouvée à une foire à tout. Elle est magnifique, je ne sais pas si vous voyez, c'est une malachite, elle est très très belle. Puis, une pierre beaucoup plus petite, pratique pour la poche. Qu'appelle-t-on une pierre de gratitude ? Une pierre de gratitude est une pierre dans laquelle on emmagasine, si j'ose dire, tout plein d'énergie positive. Or, pourquoi plusieurs pléères ? Ce n'est pas obligatoire, on peut avoir une seule pierre de gratitude. Là, j'en ai plusieurs, puisque, si j'ose dire, je les ai spécialisés dans certains domaines. La malachite, dans le domaine, par exemple, de la bonne santé. Celle-ci, dans le domaine des inspirations, de l'intuition, de la créativité. Celle-ci, par exemple, on va dire, dans le domaine de tout ce qui est organisation matérielle, les réussites, les succès matériels. Alors, ce qu'on appelle la gratitude, c'est tout simplement être reconnaissant de toutes les bonnes choses que l'on reçoit de l'univers, que l'on reçoit de la vie. Puisque, même dans les difficultés qui arrivent dans la vie, il y a quand même, à ce moment-là, toujours un acquis positif. Par exemple, vous pouvez avoir des mauvaises nouvelles, avoir des épreuves matérielles, comme, par exemple, difficulté à trouver un emploi, etc. Mais, il se peut qu'à ce moment-même, vous soyez quand même avec un toit au-dessus de la tête, avec le minimum de nourriture, etc. Donc, il y a toujours quand même un minimum de positif dans votre vie. Et, développez un esprit de gratitude par rapport à tout ce positif que l'on a, malgré les difficultés. C'est comme si on disait à l'univers, merci, merci, merci pour tout ce qui a été fait de positif, d'aide, de soutien pour moi. Et, c'est comme si on ouvrait grand les bras pour dire, eh bien, je suis prêt à recevoir le positif qui se prépare. Parce que, si on se plaint, si on gémit intérieurement en permanence, si on joue en permanence le rôle de victime, c'est comme si on disait à l'univers, continuons ainsi, continuons sur cette même avancée. Et, dans ce cas-là, vous serez encore plus la victime, vous serez encore plus dans l'esprit de manque, et vous attirerez le manque dans votre vie. Donc, cultiver cet esprit de gratitude, c'est non seulement une intention de reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'on reçoit de bien, de positif, d'aide, de soutien, mais c'est également une façon d'ouverture à tout ce qui peut se présenter de bien dans notre vie. Et donc, de l'attirer par le pouvoir d'attraction de notre en-pensée. Alors, comment en perd-on en pratique ? Exemple, la pierre pour la bonne forme physique, pour l'état de bonne santé. Et, mettons, vous faites une randonnée dans la nature, vous vous sentez bien. Il y a des moments dans la vie où on se sent mieux que d'autres, vous vous sentez bien, vous avez les rayons du soleil, le chant des petits oiseaux, vous êtes près d'un ruisseau, vous vous sentez vraiment bien. Et bien, dans ce cas-là, vous prenez votre pierre, vous ne l'aurez pas forcément sur vous, mais en tous les cas, en rentrant chez vous, vous prenez votre pierre, vous la prenez dans vos mains, la pierre. Et là, vous vous concentrez sur ces moments merveilleux que vous venez de vivre en randonnée, les rayons du soleil, le bien-être, la sensation vraiment de plénitude. Et vous imaginez que tout ça, toutes ces sensations, tout ce ressenti, toute cette énergie positive, se transmet, s'emmagasinent dans la pierre. Et à chaque fois que vous vivez des moments de bien-être comme cela, vous les emmagasinez dans la pierre, dans la pierre, toujours davantage. De telle façon que si un beau jour, vous vous sentez patraque, vous vous sentez pessimiste, etc., etc., vous prenez la pierre, soit vous la prenez dans l'une de vos mains, soit vous la placez sur vos chakras, par exemple, le chakra du cœur, par exemple, le chakra du plexus solaire, ou bien le front. Et là, vous imaginez que vous prenez un peu des réserves emmagasinées pour vous rebooster, en quelque sorte. Et c'est une méthode de pensée positive qui marche très, très bien. On appelle ça les pierres de gratitude. Idem, par exemple, pour les inspirations. Tiens, vous avez une bonne idée, vous savez, on symbolise ça sur les bandes dessinées, par exemple, une ampoule électrique qui s'allume dans la petite bulle. Une bonne idée, une intuition, hop, prenez votre pierre, vous remerciez pour cette bonne intuition, pour cette créativité, ce moment d'innovation. Et là, vous imaginez que vous emmagasinez cette gratitude, cette énergie. Et le jour où vous manquez d'inspiration, hop, vous ressortez votre pierre. Et là, vous faites le vide intérieur, le silence intérieur. Et au bout de quelques minutes, il est fréquent que vous ayez de nouveau des inspirations. Vous voyez, c'est une bonne utilisation des pierres de gratitude. De même, pour tout ce qui est organisation matérielle de la vie, vous vous demandez comment effectuer cette opération financière, par exemple. Ben voilà, à chaque fois que vous aviez eu des gains d'argent, vous aviez emmagasiné cette énergie de gratitude dans la pierre. Eh bien, le jour où vous vous posez des questions sur des questions d'argent, vous voulez attirer de l'argent, vous prenez votre pierre, vous ouvrez à tous les bienfaits de l'univers. Voilà quelques exemples d'utilisation de ces fameuses pierres de gratitude. Donc, chers amis de la pensée positive, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce petit cours. Et le secret, vous le connaissez, c'est entraînez-vous, entraînez-vous, pratiquez, pratiquez. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501